Bonjour, bienvenue dans cette leçon de Tai Chi Chuan. Nous allons évoluer ensemble dans la deuxième partie de la forme des 73 postures Sun. Pour la première partie je vous renvoie mes vidéos précédentes où il y a une petite dizaine de leçons pour bien travailler les fondamentaux ainsi que la première partie. Nous étions arrivés fin première partie à point sous le coude. Je ramène la pointe du pied, avant je pivote sur le talon et je viens préparer brosser genou. Vers l'arrière, brosser genou. Je passe un peu de poids sur cette jambe-ci, je pivote sur la pointe de mon pied puis sur le talon arrière. Bien, gardez l'ouverture dans le bassin, j'avance, j'accompagne. Mon bassin est de face, mon pied arrière dans la diagonale, la main en face de l'épaule, les doigts de la main qui s'appuie vers l'avant. Je prépare et je viens vers la gauche. passer le poids en arrière, tourner la taille dans la diagonale, garder la rondeur dans les bras. Je reviens avec la taille en gardant mon genou au dessus, préparer, presser. Je viens presser, décoller le talon arrière, continuer à étendre, reculer le pied dans la diagonale, ouvrir dans la hanche, reculer le bassin, fléchir le bras, dévier, revenir de face, repousser. Repousser le plus longtemps possible en gardant les deux pieds au sol, continuer à repousser, terminer le repousser. Ouvrir en ramenant le cou des genoux ensemble, pivoter ce cou de ci et ce genou là ensemble. Ouvrir, refermer et terminer. point sur le cou, ramener la pointe du pied, garder un peu d'espace pour le retrouver comme ceci, pivoter sur le talon, brosser genoux, accompagner. De l'autre côté, ouvrir, passer un peu de poids en arrière, préparer, brosser genoux, passer le poids, genoux bien au dessus, d'abord pivoter, accompagner. De face, j'ai ramené le pied. La séquence, relevez le pan du manteau, soulever la pointe du pied, genoux souples, ramener tibia perpendiculaire, bassin dans la diagonale, tirer dans cette diagonale là, revenir avec le bassin. Reculer, je suis toujours sur le pied avant, m'asseoir, fléchir la jambe arrière, fléchir le bras avant, dévier, revenir, repousser, repousser. Ce côté ci du corps, et puis ce côté là, ouvrir, refermer. Séquence suivante, ouvrir, refermer. Décoller ce talon-ci, pousser, pousser avec les tranchants en gardant le genou fléchi. Je pousse sur la jambe, sur celle là, je passe le poids avec le bassin et ouverture au niveau de la cage thoracique. Deux genoux, deux hanches à la même hauteur. J'évite de me pencher. Le poids principalement sur cette jambe là, mais je regarde cette main là, la main arrière. Simple fouet sans crochet. En saut, il n'y a que poing et paume. Pivot pour réduire la distance. Je vais soulever la jambe, ma jambe droite pour moi, en même temps. Un, deux. Si vous n'avez pas suffisamment d'espace, vous faites les mouvements nuages sur place. Je fais, si j'ai l'espace, trois nuages. Donc j'étais revenu, toc toc toc. Mes nuages, un ou deux ou trois nuages. Le dernier pied dans la diagonale. Je passe le poids en arrière. Je change les mains. Je recule ce côté-ci du corps. Le pied est dans la diagonale. Je me monte sur une jambe et je viens donner un coup de pied avec la pointe. Je vais vous montrer ça de l'autre côté. Donc j'étais là, pied, mon pied dans la diagonale. Mon poids est sur cette jambe, ma jambe gauche. Ici pour moi, je recule le pied droit, pied dans la diagonale. Jouer du pipa. Je ramène le pied en même temps que la main. Je vais changer comme si je retournais la balle, debout sur une jambe. Je viens séparer, donc c'est le dessus du pied, séparer dessus du pied. Je dépose, je repasse le poids, je monte et de ce côté-ci également, dessus du pied. Donc dans cette série de mouvements, j'étais arrivé au troisième nuage. Tac, tac, un, deux mouvements avec le dessus du pied. Je retrouve l'espace central pour pouvoir m'exercer sur un petit espace. Mouvement avec le dessus du pied dans la diagonale. Poser sur une ligne. Et puis venir donner un coup de poing vers le bas. Je le fais encore une fois dans cette direction-ci. J'ai donné un deuxième coup de pied, dessus du pied, séparé avec les jambes. Je fléchis ma jambe d'appui pour déposer mon talon et venir dans un des mouvements de basse. Déposer le talon comme si je préparais un brossé-genoux. Fermez les deux poings et venir donner un coup de poing vers le bas. Et terminé. Je vous montre dans une autre direction. J'ai donné ici mon deuxième coup de pied avec le dessus du pied. Je viens fléchir, bassin dans la diagonale, mes mains dans la direction en face de mon visage. Préparez, brossez genoux. Fermez les poings et donnez un coup de poing vers le bas. Et terminé. Pour avoir une idée de déplacement dans l'espace, je termine par mouvement en esquisse. J'étais revenu. Je vais tourner. Brossez le genou. Je pivote sur place. Brossez. Je me déplace vers la gauche. Brossez. Je fais maintenant la séquence complète. Pressez. M'asseoir et repoussez. Je vais faire les nuages. Pivot. Pivot. Trois si l'espace me le permet. Le dernier pied dans la diagonale. Je recule. Je change les mains. Je tiens d'abord la balle comme ceci. Je change le sens de la balle. Premier séparé. Deuxième séparé la jambe. Je suis dans la direction et je viens donner un coup de poing vers le bas. Fin de la troisième partie. Voici quelques précisions. Il faut bien sûr être accompagné. Nous avons nombre de leçons sur Zoom. Vous pouvez trouver les coordonnées de notre école dans la rubrique à propos. Vous abonnez à notre chaîne YouTube. J'ai également un bloc. Les coordonnées sont sur ma chaîne. Et avec tout cela, vous avez un maximum. J'oublie aussi une quinzaine de livres. Donc nous avons au sein de l'école, j'ai au sein de l'école, développé un maximum de supports pour vous accompagner dans ces découvertes et dans ces approfondissements. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente pratique.